Une visite historique, la première qu'un Premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le Président de la République Alassane Ouattara a effectuée en juin de l'année dernière dans le cadre de la TICAD 5, entendez la cinquième édition des rencontres entre le Japon et les pays africains. Pour le Président de la République Alassane Ouattara, cette visite du Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle en ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises. Et je voudrais le féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. Et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eu avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation. La plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !